Bonjour, un petit corrigé à propos de la liberté de la presse et du photojournalisme sur lequel vous aviez à travailler. Je vous avais proposé comme objectif d'étudier quelques photos célèbres, d'analyser le contenu et d'en trouver d'autres. Pour cela, une grille d'analyse qui est celle qu'on utilise en histoire de l'art en général. D'abord le contexte, qu'est-ce qu'on sait de l'auteur, de l'époque. Ensuite la description, important, détail de chaque élément de la photo, les premiers plans, second plan, arrière plan. Et enfin l'analyse, quel est le message, quelle est la portée de la photo. Je vous avais proposé comme exemple la photo de 1936 sur la mort d'un militien par Robert Capa, sans doute un des plus célèbres photojournalistes. On avait parlé un petit peu dans le diaporama de la guerre d'Espagne, qui est l'occasion de cette photo. Et donc du contexte où ce sont des républicains qui se font assassiner. Et je vous avais expliqué dans ce diaporama qu'il y a ce qu'on appelle des lignes de force. En fait en général les photographes considèrent qu'une photo, on la divise en trois tiers verticalement et horizontalement. Ce qui fait donc neuf cases. Et que ce sont là des lignes de force. Et qu'au croisement de ces lignes de force, vous allez avoir des points de force. Donc qui vont attirer l'œil. Ici par exemple on voit que la tête du militien est sur un des points de force. Et on va souvent trouver aussi des lignes, soit par rapport au mouvement du corps ici, ou par rapport à l'horizon. Ce sont souvent des lignes de mouvement qui là aussi donnent l'impression que la photo va dans un sens. Et donc je vous avais proposé de travailler sur cette photo, la jeune fille à la fleur de 1967. Alors je vous propose un corrigé. Donc d'abord le contexte, on est en 1967 dans ce qu'on appelle la guerre froide. La guerre froide c'est une guerre qui oppose les Etats-Unis d'Amérique et l'URSS, la Russie actuelle. Elle s'appelait à l'époque l'Union des républiques soviétiques socialistes. Et donc ces deux pays s'opposent. Alors ils ont la bombe atomique, donc ils n'osent pas s'affronter directement. Mais ils vont s'affronter dans des pays extérieurs, périphériques, comme le Vietnam. Et donc au Vietnam vous avez le nord qui est occupé par les communistes, puisque les soviétiques russes sont communistes, avec leurs alliés les chinois. Donc tous ces gens-là occupent et gèrent cette région-là. Et les américains eux sont le sud. Et ce sont les américains qui vont attaquer, qui vont bombarder le nord. Qui donc vont être considérés comme les assaillants. Ce qui à l'époque est mal vu puisque les américains sont quand même censés être les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale, des héros. Et donc dans l'Occident, alors aux Etats-Unis, en Angleterre, tout le monde est choqué. Les stars comme John Lennon, comme John Bez vont faire des concerts pour protester contre la guerre. Des manifestations d'étudiants comme à Berlin en 1968. Et donc l'année d'avant, celle de Washington en 1967. Donc on parle un petit peu aussi de l'auteur, Marc Riboud. Marc Riboud est un photographe français qui est là par hasard. Et donc il va se retrouver le seul photographe ce jour-là à cette manifestation. Et donc qui va faire cette photo de cette jeune fille à la fleur. Qui va devenir, on va le voir, assez célèbre. Alors cette photo, on va essayer de détailler un petit peu maintenant. C'est la description, en quoi elle est intéressante. D'abord on va faire nos lignes de force. Et on va voir que donc sur ces lignes de force apparaissent plusieurs plans et plusieurs éléments qui sont mis en avant. Donc au premier plan et sur un des axes forts, la jeune fille avec sa fleur. Donc là on voit bien dans la ligne de force. Et au second plan, les soldats et avec leurs fusils qui sont face au visage de la jeune fille. Si on trace quelques lignes, on voit donc que vous avez deux lignes de force qui mettent en avant le visage de la jeune fille et le fusil du soldat. Et des lignes de mouvement ici qui montrent que les fusils, ils sont dans la direction du visage de la fille. On imagine donc une sorte d'effet violent où les fusils s'approchent du visage de la fille, donc la mettent en danger. Et par contre, au second plan, ces soldats, on ne les voit pas bien, ils sont flous. Leurs visages ne sont pas très nets, on ne voit pas leur regard. Ils sont un peu inhumains, vous vous rappelez peut-être comme les soldats français du tableau 13 des Maillots de Goya. Voilà, où justement, ça met en avant leur inhumanité, donc leur violence éventuellement. Donc, premier plan, une jeune fille. Deuxième plan, des soldats inhumains. On a un arrière-plan. L'arrière-plan, c'est la foule. Alors c'est cette manifestation. Sauf que finalement, on la voit à peine, elle est très floue. Elle n'est plus au centre du sujet. Le centre du sujet, c'est la jeune fille. Cette jeune fille, qui s'appelle Jane Rose Casimir, elle va devenir un symbole. Un symbole de la non-violence, de la lutte contre la guerre, de l'injustice. Et cette photo-là, évidemment, elle est intéressante parce que Marc Riboud l'a choisie parmi toute une série de photos. Vous voyez, ça c'est sa pellicule. Donc à l'époque, on développait des pellicules. Et puis, il avait fait une série de photos sur la manifestation. On voit la population. Et tout à la fin, il y a cette photo où il est en train de photographer cette jeune fille. Il a choisi la dernière. Pourquoi il l'a choisie ? Mais si on regarde les autres, par exemple, il aurait pu choisir de les développer en couleur. Donc celle-là est développée en couleur. Donc là, par exemple, sur cette photo-là, on voit bien le visage des soldats. On voit par exemple celui-là, elle a l'air assez jeune. On voit aussi qu'ils sont sans doute un petit peu dépassés par ce qui se passe, pas forcément agressifs. Lui, elle a l'air un peu perdu. Sur cette photo-là, c'est la jeune fille qu'on voit bien. Elle est en action, elle est en mouvement. On ne voit plus trop sa fleur qui est là. Et puis, on a l'impression que c'est presque elle qui est agressive à ce moment-là. Ce qu'on retrouve un petit peu sur cette photo-là aussi. Donc le choix qu'il a fait, de ne pas utiliser une de ces photos où on mettait en avant, finalement, on voyait plus le visage des soldats, on voyait la foule et la jeune fille était plus agressive. Non. Il va choisir celle-là, où là, finalement, là, symboliquement, on ne voit presque plus les soldats, la jeune fille très passive, la paix. Donc, la description montre bien le message du photographe. Et en fait, ça va faire que cette photo va devenir très célèbre. Elle va rentrer à la postérité. Elle fait partie des photos iconiques. Quand il y a des expositions, elle est toujours là, la jeune fille à la fleur de Marc Riboud. Elle va donner lieu à des clins d'œil, par exemple, dans ce film de Luc Besson. Mais partout, on va avoir des photos qui reprennent cette image des soldats d'un côté avec des fusils et quelqu'un qui manifeste en face. Et elle nous montre, pour conclure, que le photojournalisme, c'est là pour marquer l'opinion, impressionné par un visuel fort, pour faire réagir l'opinion publique. Et finalement, ça fait rentrer souvent un événement dans l'histoire de cette façon-là. C'est un moyen pour le photojournaliste d'alerter l'opinion. Parfois, en faisant des photos choquantes, ce qu'on verra dans la suite de notre travail. Voilà pour cette correction sur la jeune fille à la fleur. Merci et bon courage.